Salut tout le monde c'est Satanos pour un nouveau jeu du Ludum Dare 43 qui était sur le thème du sacrifice. Alors ce jeu là a été conçu en 48 heures seulement, il n'est pas très joli, c'est pas sa qualité principale mais néanmoins le concept est vachement rigolo alors j'avais envie de vous le faire découvrir. Il y a 12 niveaux dans le jeu, le développeur est assez généreux parce qu'il nous a permis de tous les débloquer, comme ça si on est bloqué dans un niveau on peut quand même s'amuser sur le suivant et c'est un jeu de réflexion on va dire. Alors on va lancer le niveau 2, le principe du jeu c'est qu'on a un homme canon et qu'on doit se diriger à la sortie de l'écran donc en général à droite, là c'est en haut à droite. On peut tirer avec le canon en mettant notre curseur plus ou moins loin ça tire plus ou moins fort. Et une fois qu'on a atterri, on peut cliquer comme ça, on remet le personnage debout et on peut marcher, se diriger vers la sortie sans soucis. Voilà j'ai passé un niveau. Mais le vrai intérêt du jeu ça va être maintenant. En fait quand on a tiré, on peut tirer sur les membres du personnage pour les utiliser comme un boost. Et surtout on peut appuyer sur la barre d'espace, ça nous donne un ralenti et c'est plus facile pour jouer quand même. Alors j'appuie sur espace, le jeu sera en ralenti, je tire. Mon personnage vole mais il arrivera pas atteindre la sortie. Alors je prends sa jambe et je tire et ça lui donne un boost. Alors est-ce que ce sera suffisant ? Non parce que je connais le plafond donc je vais tirer sur son bras. Et voilà. Donc voilà pour passer au niveau suivant en fait il faut sacrifier ses membres tout simplement. Donc je trouvais le concept très très rigolo. sachant qu'on peut sacrifier les deux bras, les deux jambes et le tronc. Il n'y a que la tête qui a besoin de passer en fait. Là c'est un peu plus compliqué. On va essayer. Voilà je ralentis, je tire comme ça je le mets dans le bon angle. Ce niveau là il n'est pas facile facile. C'est pas dit que j'arrive à le passer. Bien sûr il faut que le membre il soit dans la bonne direction aussi. Mais là ça a l'air d'être le cas. Voilà c'est pas toujours très facile non plus. Bah je me suis loupé je pense. Voilà je me suis loupé. Là c'est foutu parce que de toute façon c'est la tête qui doit passer. La tête c'est foutu. Alors je peux appuyer sur R et j'ai un nouveau personnage. voilà. Je ralentis. Non. Il faut avoir le bon angle. Voilà. C'est pas terrible. Voilà. Ah si on peut quand même on peut quand même tirer sur les membres pour les mettre dans le bon axe. Voilà. Le personnage il n'y a plus qu'un bras et son tronc mais il peut marcher. Et voilà j'ai atteint la sortie. Alors on fait encore un ou deux niveaux. Alors ici il faut faire tomber la boule pour casser la sortie en fait. Alors est-ce que j'ai réussi ? Non. Sachant qu'on peut remettre le personnage dans le canon aussi. Voilà. Mais il n'y a pas de pénalité en fait. Vous pouvez très bien laisser plein de cadavres sur le terrain. Ce n'est pas un souci en fait. Alors est-ce que j'arriverai à faire rouler la boule ? Non. C'est pas grave. Je mets un autre gars dans le canon. Voilà. Ah non même pas. C'est un petit jeu de réflexion qui est franchement l'idée m'a bien fait rire. Et j'espère que ça vous plaît aussi. Alors. Ah la boule commence à bouger. Elle va écraser certainement les autres persos. Attention. Allez 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 allez. Elle y est presque. Allez voilà. Voilà donc j'ai ouvert la sortie. Maintenant je remets un personnage. Ah non. Level complet. La boule a tapé sur un personnage. Et bah sa tête a traversé. Donc j'ai passé le niveau. On va faire un dernier niveau. Pas celui-là. Voilà. Là c'est une autre mécanique de jeu en fait. Il faut appuyer sur le bouton pour voir la porte. Sauf que la porte se referme après. Donc on va tirer. Voilà. Vite. Je remets un bonhomme dans le canon. Je tire. Vous voyez l'ouverture elle est vraiment euh. Et je me suis planté. Allez. Et je me suis planté. C'est sa tête. Bon c'est pas grave. Vous avez vu le principe. C'est pas très joli. C'est très simpliste dans les graphismes. Enfin. Mais c'est un jeu de réflexion. Euh. Original. Et je trouve le fait de perdre ses membres. Euh. Pour nous permettre d'aller plus loin dans le jeu. Comme d'habitude le jeu est gratuit. Et euh. Vous pouvez le télécharger dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée. Bonne soirée. Bonne nuit. Et à bientôt.